Comment ça va capitaine ? Bonne journée, bonne première journée, ça fait plaisir, il y a eu de belles victoires avec l'autorité pour Gaël ou pour Benjamin Bonzi et en s'accrochant pour Adrian Manarino dans un match en 5-7 face à un Australien et puis on a eu un match entre deux Français qui est souvent très particulier mais voilà une journée positive. On va commencer avec Gaël Monfils, Gaël qui gagne en 3-7, 6-1, 6-1, 6-3 très rapidement, tête de série au numéro 17, il a gagné à Adélaïde, ce sont des débuts qui sont canons pour aller loin dans un tournoi, pour rappel il a fait quart en 2016, ce sont en tout cas des étapes qu'il peut retrouver, on a l'impression là aujourd'hui. Oui, moi je le trouve très bien Gaël, surtout sur le plan physique, on sent qu'il a fait une bonne préparation hivernale, gagné tout de suite un tournoi de préparation à Adélaïde, il lui a donné beaucoup de confiance, on l'a senti indébordable aujourd'hui face à Coria, sûr de son jeu, victoire en trois manches pour débuter cet Open d'Australie, tout est parfait pour lui, donc en plus il bénéficie d'une bonne partie de tableau, il est dans la partie haute de ce tableau où il y avait Novak Djokovic, donc oui c'est un très bon début et il a l'air d'être en pleine confiance. Le match entre Corentin Moutet et Lucas Pouille, alors les matchs de français c'est toujours un peu parfois étonnant, un petit peu décousu, victoire de Corentin 6-3 au quatrième, c'est super pour Corentin, mais à la fois quand même pas mal de déceptions pour Lucas, on attend à ce qu'il retrouve de la confiance des victoires et là malheureusement ça ne passe pas une nouvelle fois. Oui, un match particulier, Lucas a pris le meilleur départ face à Corentin avec un bon premier set et petit à petit il a commencé à commettre quelques erreurs, Corentin a haussé son niveau de jeu, a joué plus juste, a également fait jouer un coup supplémentaire à chaque fois à Lucas qui a commencé à se dérégler, à commettre quelques erreurs, on sent Lucas qui est en recherche de confiance aussi en ce moment, son tennis est là mais il n'arrive pas du tout à mettre en place en match et on a senti un peu plus de sérénité chez Corentin pour gagner en 4-7, mais voilà, toujours un match un peu particulier, un peu décousu également entre deux français. J'ai un coup de cœur moi sur Benjamin Bondy, j'adore son histoire, ce qui est marrant c'est qu'il n'avait joué qu'une seule fois l'Open d'Australie, c'était l'année dernière, elle est un poste 3 fois 6-3. Ce sont des histoires et des parcours qui sont super intéressantes, puis de gagner comme ça sur son premier tableau à l'Open d'Australie en 3-7, ça aussi c'est cool. Oui, c'est top, il a été très solide face à l'Allemand, 22 ailes aujourd'hui, il n'a eu aucune balle de break à écarter, il a été très solide dans son jeu, dans ses déplacements également, sur Goyovic qui joue très vite, qui frappe fort et prend beaucoup de risques des deux côtés. Belle victoire, Benjamin c'est intéressant, il a fait une super saison l'an passé avec plein de victoires en Champions, maintenant il est dans le circuit principal, il a besoin de trouver un petit peu ce rythme-là, et c'est un bon début dans cet Open d'Australie pour lui, il va essayer maintenant de hausser son niveau de jeu et d'aller chercher encore de meilleures victoires dans ses grands rendez-vous. Pour terminer Sébastien, quel est ton rôle sur le tournoi, comme un Open d'Australie, toi en tant que capitaine, qu'est-ce que tu fais auprès des joueurs, est-ce que tu es en contact permanent, comment ça se passe ? Oui, exactement, je suis en contact permanent avec tous les joueurs, et puis même avec leur staff. Avec Paul-Henri, on a donné un petit coup de main à l'UQAP en deux, trois jours pour essayer sur les entraînements, parce que Nicolas Renavant était malheureusement testé positif, puis essayer d'aller voir un peu tous les joueurs à l'entraînement, d'échanger avec eux, les encourager sur les matchs également, garder le contact par rapport à ce premier tour de Coupe Davis, ce qui va arriver au début mars, donc voilà, savoir un petit peu le programme de tous les joueurs, d'être au contact de tous ces joueurs-là et de leur entourage. Bon ben super, merci beaucoup Sébastien. Avec grand plaisir, j'espère qu'elle sera encore positive la journée de demain. Attends, on ne veut que des journées comme celle-ci, attention, que des victoires. Exactement. Comme ça, je vais t'embêter régulièrement. Moi, s'il y a des victoires, je peux m'embêter. Merci. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada